Salut tout le monde, c'est Aïssa Momen, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des réseaux sociaux, donc de Snap, Insta, Facebook, etc. Pourquoi ? Parce que l'autre fois, j'étais avec des amis à mon frère, et on discutait, et il y en a deux. Il y en a un qui était pour, un autre qui était contre. Et moi, je ne vous cache pas que j'étais plus du côté du contre. Il faut savoir une chose, c'est que moi, avant de faire Aïssa Momen, je n'avais pas Snapchat, je n'avais pas Instagram, je n'avais rien si ce n'est Facebook, et mon Facebook, je l'avais désactivé. Parce que ce n'était pas mon délire. Ça peut paraître bizarre, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec les réseaux, mais ce n'est pas mon dada. De base, ce n'était pas mon truc, parce que j'aime mon intimité, j'aime ma discrétion, et je trouve qu'on en montre trop, parfois, sur Internet. Après, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que c'est justement ce avec quoi je travaille, mais c'est vrai que si je n'avais pas fait ce métier-là, je pense qu'on ne m'aurait pas vue sur les réseaux sociaux. Après, dans cette vidéo, je vais parler plutôt du couple, ou en tout cas des relations. Alors, il y en a un qui était contre, parce que pour lui, il ne voyait pas trop l'intérêt d'avoir des réseaux sociaux tout en étant en couple, de se suivre, etc. Et un autre qui était pour, parce qu'il parlait de la liberté. En gros, avoir Snap ou Insta, c'est la liberté. Moi, je vais vous dire mon propre point de vue, d'accord ? Là, c'est vraiment une vidéo, ça va au-delà ou en deçà, quand ils disent du conseil, mais... Ou du coaching, c'est vraiment ma façon de penser à moi. Moi, je trouve qu'en couple, je préfère le dire, et c'est exactement ce que je pense, Snap et Insta, ça va casser, et ça va casser des milliers de couples. Et en fait, à l'avenir, je pense que les gens ne mesurent pas à quel point les couples ne tiendront plus à cause des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est même plus vous, en fait, qui contrôlez, c'est que vous soyez un homme, vous êtes en relation amoureuse, vous avez une fille qui vous envoie des nudes alors que vous n'avez rien demandé. Ça vient comme ça. Vous êtes une fille, vous avez un mec qui peut vous envoyer aussi des nudes alors que vous n'avez rien demandé. Vous recevez des messages, vous faites drague, vous faites accoster. Enfin, on permet un accès à soi qui touche l'autre, donc la personne avec laquelle vous êtes, elle n'y est pour rien. Finalement, elle n'a rien demandé, mais votre relation, ce n'est plus que vous deux, en fait. C'est vous et des milliers d'autres personnes. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas décidé, ce n'est pas calculé, mais quand tu reçois un message, par exemple, quand il y a une notification qui descend et c'est le nom d'une fille ou c'est le nom d'un gars alors que la personne ne le connaît même pas, tu te fais des films, tu deviens parano, tu te dis, mais est-ce qu'il est en train de me tromper ? Et puis Snap, alors Snap, encore pire, donc c'est le débat qu'on avait, c'est qu'en fait Snap, ça ne laisse pas de traces. Il n'y a aucun, aucun, on ne voit pas la conversation. Donc on ne sait pas ce qui se dit. Je trouve que c'est très, très grave et très mauvais parce que l'intention de Snap a été faite pour cacher, en fait. Snap, ça a été créé pour cacher des nudes. En gros, deux personnes, en tout cas deux personnes influentes aux Etats-Unis se sont fait attraper et tu as deux jeunes hommes qui se sont dit, OK, on va créer un truc pour que les gens puissent envoyer des messages et que ces messages s'auto-détruisent automatiquement. C'est quand même un truc de fou, l'intention. Donc il y a beaucoup de personnes qui partent sur Facebook et sur Insta et puis on se redirige sur Snap. Pourquoi ? Parce que Snap, c'est caché, parce que voilà, Snap, on ne voit jamais la conversation entière, on voit si tu as fait une capture d'écran. Donc c'est du piston. Donc en fait, après, toi, dans ton couple, tu finis par pister, tu remarques des choses. Et puis tu as plein de petits paramètres dans Snap. Tu vois, tu as des cœurs, des smileys, des trucs qui te disent ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as une con. Par exemple, je ne sais pas moi, un smiley sourire, ça te dit que tu as une bonne conversation avec cette personne. Un cœur, ça te dit que tu as une bonne relation avec cette personne. Un cœur jaune, ça te dit encore autre chose. Moi, j'ai appris ça sur le tard. Et je trouve que Snap, ça détruit les couples. Mais vraiment, les gens l'utilisent exactement comme il doit être utilisé. Et en fait, l'intention a très bien marché, c'est que les gens se cachent. Ah, mon micro. Ça a touché peut-être mon micro. Je suis désolée. Les gens se cachent, du coup, derrière Snap. Parce que c'est le ghost, en fait. C'est le fantôme. Voilà, on sait tous ce que Snap, ça représente. En tout cas, le ghost, c'est le fantôme. C'est se cacher, on ne voit pas. Et je trouve que ça, c'est très nocif. À part, si tu laisses ton téléphone à ton chéri ou à ta chérie, ou si ton Snap est fermé, mais s'il est ouvert et que tout le monde peut t'envoyer des messages, ne sois pas choqué si dans ton couple, il y a des tensions. Tu ne peux pas permettre à tout le monde d'entrer dans ton intimité. Moi, c'est vraiment ça que je disais aux potes de mon frère, c'est que laisser parler à des gens, ne serait-ce qu'avoir une conversation. Tu vois, tu as une conversation avec une fille ou avec un mec. Tu ne connais ni Dazon ni Dave et tu envoies des messages un peu tous les jours. Et toi, tu parles avec lui et tu considères ça comme étant pas de la tromperie, parce que tu ne fais que parler. Sauf que parler, parler, parler avec quelqu'un un peu tous les jours, qui n'est pas ton chéri, qui n'est personne pour toi, qui ne fait pas partie de ton entourage, excuse-moi, c'est soit de la séduction, soit de la fréquentation. Il n'y a pas autre chose, surtout si ce n'est pas de l'amitié. Donc, c'est quoi ? On entretient tous des relations parallèles, en fait, on se parle un peu tous, on s'envoie des snaps, et puis des photos et des vidéos. Et donc, à quel moment il y a une limite, en fait ? À quel moment, en fait, on ne sait plus ? Du coup, on ne sait plus. On se parle, on s'envoie des vidéos, on ne sait plus. Et du coup, le couple, il saute. Parce qu'en fait, le mec ou la fille va dire, ben, j'ai rien fait, j'ai juste parlé, ben, j'ai juste envoyé une story, j'ai juste fait ça. Ben, en fait, non, tu es en train de permettre à une autre personne d'entrer dans ton activité, d'entrer dans ton couple. Tu lui donnes ce que tu donnais à ton chéri, par exemple, tu vois ? Tu lui donnes ce que tu donnais à ta chéri. Les amis, réfléchissez. Réfléchissez vraiment, et moi, je vous conseillerais de mettre vos snaps en privé. Je sais où il est Mira, et ça, c'est une dictatrice. Moi, je vous conseille vraiment. Si vous voulez sauver vos couples, il faut être vraiment honnête. Tu vois ce que je veux dire ? Pour utiliser, je trouve, ces applications, il faut être d'une extrême honnêteté. Si tu ne l'es pas, ne sois pas surpris que ton couple saute. Voilà. Maintenant, faites ce que vous voulez. Après, attention, ce sont des très bons réseaux de partage. Pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui ont une relation à distance, ça fait du bien de montrer ce que tu es en train de faire à la seconde à ton chéri qui est à l'étranger, etc. Instagram, c'est pareil. Instagram, on découvre beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans le couple, attention, je parle uniquement dans le couple, depuis tout à l'heure, ça peut être très nocif. Moi, je reçois des messages en longueur de journée. Aïssa, mon chéri, il a des photos de filles. Aïssa, ma femme, elle follow des mecs. Elle n'a pas remarqué que je le sais, mais je le sais. Elle a des conversations. Tout le monde commence à cacher son téléphone. Tout le monde désactive ses notifications. Tout le monde met son téléphone sur silencieux. Puis tout le monde finit par mettre son téléphone en mode avion. Parce qu'en fait, on reçoit plein de trucs chaque jour. Et on se dit, mais s'il voit ça, s'il voit ça, s'il voit ça, c'est... C'est... Allez, dans quelques temps, je pense que les relations vont sauter à cause des réseaux sociaux. C'était juste ma façon de penser d'aujourd'hui, sur les réseaux. Retrouvez-moi sur Insta, Facebook, Snap, YouTube et Twitter. Oui, il y en a qui vont dire, mais tu parles de Snap, mais t'es dessus. Et moi, je travaille, les amis. Voilà, donc attention. Encore une dernière chose. Je ne vous pointe pas du doigt et je ne vous accuse pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais si moi, je devais vous donner un conseil, mettez vos réseaux sociaux en privé. Si vous n'êtes pas un personnage public, franchement, mettez vos réseaux sociaux en privé. Je ne vois pas l'intérêt que tout le monde puisse voir ce que vous faites. Moi, c'est ce que je pense. Après, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Passez une excellente soirée. Et surtout, si vous voulez un coaching, aïssa-mommets-arroba-gmail.com Bye, bye.